Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui sur la question des Arméniens d'Arménie-Occidentale. Les enfants d'Arménie-Occidentale Les Azorbaïdjanais ont détruit la bibliothèque centrale de Hadrut. L'un des deux Azorbaïdjanais qui se sont infiltrés en Arménie a été condamné à 11,5 ans de prison. Il a reconnu sa culpabilité. Les réseaux de bassins de lac de Vambroul, les experts alertent. Le musée 23,5 Ranzid Memorial Site a remporté le prix Courage et Vérité. Culture en Arménie-Occidentale Le Founapulisme Dans les tous des crimes commis contre le peuple arménien à différentes périodes historiques de l'Empire ottoman, non seulement les témoignages de diplomat étranger, de missionnaire et de témoin oculaire, mais aussi les mémoires de personnalités étatiques, politiques et publics turcs, en particulier les autres responsables qui ont été mis les autres lieux aux déportations et aux massacres d'Arménie, sont très importants. Au cours des dernières décennies, les mémoires de Taliyad, Kemal, Enver et Sultan Abdoulhamid Skont ont été publiées à plusieurs reprises dans le monde. Dans ces mémoires, bien que d'Abdoulhamid Skont est fait de références très limitées aux problèmes liés aux Arméniens, il a essayé de présenter leur réalité historique comme les problèmes en termes des Arméniens, masquant ainsi l'essence de sa politique, en particulier les crimes commis contre les Arméniens. L'historien fait une remarque importante, le vocabulaire des mémoires ne correspond pas à la langue parlée ou écrits de l'époque. De plus, il est beaucoup plus proche de style écrit à parler de turc moderne. L'historien et juriste turc écrète Mbukhra et Kinchy exprime également la même opinion, soulignant qu'il n'était pas habituel pour les sultans d'écrire des mémoires dans l'Empire ottoman. Inguis Denis Akar, autor de plusieurs ouvrages scientifiques consacrés à l'histoire de l'Empire ottoman, estime Allies clássaits à l'Empire nogues d'écrire des mémoires dans l'Empire ottoman. Le sociopolitique homme d'État, Arshak Djamalyan, a publié une série d'articles intitulés « Mémoires d'Abdoul Hamid » dans le journal Horizon de Tiflis. Cependant, il a traduit les articles non pas de l'original allemand, mais du journal français, l'OTAN publié à Paris. Il a été prouvé plus tard que les mémoires d'Abdoul Hamid Skont ont été publiées dans le périodique allemand Nord-Doun-Soud. En 1913, dans les mois de février, mars et avril, cependant, la partie de la série d'articles de journal allemand, qui n'a été publiée qu'à un mois, nous sommes parvenus avec la traduction de Djamalyan. Dans le cadre de la commémoration de la victoire du 9 mai 1945 sur l'allemand nazi, nous avons voulu publier le témoignage sur Ivan. Les enfants d'Arménie occidentale ont grandement contribué à la victoire de l'Union soviétique sur l'allemand fasciste. L'un des arméniens héroïques qui ont combattu le fascisme et Vazgen Oganesov naît le 10 février 1920 dans le village d'Artki-Orum. Vazgen Oganesov a commencé son célèbre voyage de Bakou Aviation Club, maîtrisant progressivement les techniques de l'aviation depuis 1940 et a servi dans l'armée rouge. En 1941, il est diplômé de l'école de pilotage de l'aviation militaire de Tbilisi. A partir de décembre 1941, le sous-leutnant Oganesov sert dans le 347e régiment aérien sur le front de la Grande Guerre Patriotique. Tôt au long de la guerre, Oganesov a effectué 324 vols de la combat réussie, abattu personnellement 23 avions en 75 batailles aériennes. Il était membre de groupe symbolique Fokun de Staline, comme on appelait traditionnellement les héros de l'armée de l'air soviétique. Son avion ne fut abattu qu'une seule fois. A la fin de la guerre, le 28 avril 1945, cependant, le pilote, même grièvement blessé par les fragments de missiles antiaériens, trouva la force de faire attirer l'avion, endommagea et la reborde. Vazgen Oganesov a effectué son dernier vol de combat lors des batailles de Berlin. A la vie de la victoire, il fallait empêcher la fuite de la direction allemande de Reich hitlérienne de Berlin, assiégée, dirigée par Hitler lui-même, écrit de facto EGM. Le soir du 27 avril, on apprend qu'ayant perdu tous les aérotromes de Berlin et des environs, le haut commandement allemand vu utiliser l'avenue principale de par Thiergarden pour le décollage et l'atarisage. Cette nouvelle a été confirmée par le commandement de chef de la 3e IEQ, le général Savitsky. Lisez l'article complet sur notre site web. Yérasie Kavanessian, un ancien employé de l'administration de Hadru, tire la sonnée d'alarme. L'ézazerie continue le vandalisme cultured dans le territoire occupe d'ollars. La Bibliothèque Central de Hadru a été détruite. La Bibliothèque du district de Hadru nommé Bibliothèque Avétiqui Sahakien a été créé en 1932. Elle compte 1,2 000 unités de livres, qui ont ensuite até 30 000 unités. L'Arménie Occident Alcon d'am le comportement, raciste et anti-cultures de la partie Azobajanese, en appelant la communauté internationale à se concentrer sur son agression dans les territoires occupés de l'Artsar. Le soldat Arshim Babirov-Landé de Azerbaïdjané, qui s'est infiltré en Arménie il y a un mois et qui a été retrouvé par des habitants des villages frontaliers, a été condamné à 11,5 ans de prison. Le Conseil judiciaire suprême d'Arménie a rapporté que Babirov avait accepté l'accusation de franchissement illégal de la frontière et de transport illégal d'armes à feu et de munitions à travers la frontière de l'État, de sorte que le procès s'est déroulé selon une procédure accélérée sans enquête détaillée. Le verdict de culpabilité d'Arshim Babirov n'est pas encore entré en vigueur. La foi fixe un délai d'un mois pour cela. Nous avons deux personnes. La procédure concernant l'une d'elles est déjà terminée et l'affaire a été transmise au tribunal. L'enquête concernant la seconde est toujours en cours. La deuxième personne est accusée de meurtre commis avec des circonstances aggravantes, a déclaré la procureure générale Anna Vartapétien. Selon l'affaire Penel, le 12 avril à Kapan, Hussein Akhoudanov, après avoir tué le patriarche Mélix Etienne avec une arme à feu, a voulu traverser illégalement la frontière arménienne et se rendre à nouveau en Iran. A cette fin, Akhoudov a volé le téléphone potable du gardien. Attenté de démarrer, le moteur de la voiture garée dans la zone et a échoué et s'est enfouillé. Plus tard, des résidents locaux l'ont trouvé près de Kapan et l'ont remis aux forces de l'ordre. Le nombre d'insidies dans le bassin du lac de Vannes a commencé à augmenter. Les experts disent que les ressources sont en voie de disparition en raison de changements climatiques mondiales à l'épouissement de l'eau. Il y a des insidies à grande échelle dans les ressources des régions de Vannes-Archèche. Mouradis, Touche-Pas et surtout Ipekelu, avivant de nombreux oiseaux. À cause de l'insidie, l'existence du monde animal est menacée. Ce n'est que récemment que de nombreux oiseaux et autres animaux sont morts à la suite d'insidies dans la province d'Ipekelu, dans les Roseliers, du lac Erchèque, où vivent 250 espèces d'oiseaux. Selon les experts, ces insidies sont généralement d'origine humaine, mais parfois ils peuvent être causés par des raisons électriques ou autres techniques. Le gouvernement d'Armène occidentale gardant toujours les problèmes environnementaux au centre de l'attention, enregistraient malheureusement la fréquence de catastrophes écologiques similaires dans la période raccente, qui peuvent également être causées par l'homme. Les autorités turques, qui continuent d'occuper l'Armène occidentale à l'abus constamment, du seul est cause de grands dommages à la nature avec des insidies similaires, et créent de graves problèmes écologiques détruisant les ressources génétiques. Fondé par le journaliste muséologue et écrivain Kenneth Hudson en 1977, le Pris émis à deux musées européens de l'année pour le courage et l'intégrité institutionnelle est décernée à un musée. Une institution ou un individu qui élève à élargi courageusement une comparation commune de rôles et de responsabilités des musées dans la société. Le jury de Pris a décerné le Kenneth Hudson Institutional Courage 2023 au 23,5 Grandi Memorial Museum pour son approche globale et universelle des droits de l'homme prouvant la compréhension mutuelle et la compassion faisant la lumière sur le passé afin de prendre des mesures vers l'avenir, ainsi que contribution à la transformation sociale et à la démocratisation et prie de l'honnêteté au titre de lauréat. Au nom du musée, Nayad Karakios a prononcé un discours de remerciement et annoté. Merci beaucoup de respecter notre travail et de nous honorer de ce prix significatif et prestigieux. Nous tenons à remercier toute l'équipe de la Fondation Nordique, notre conseil d'administration est consultatif, ainsi que tous les partenaires. Et surtout, je tiens à remercier la famille de Holandine qui, malgré le douleur indescriptible qu'elle a rassenti, l'a transformée en force et en activité. La danse à corps de l'un des genres théâtraux de l'Arménie médiévale donne les preuves remontent au 5e siècle et a été préservée en tant qu'art populaire et l'époque moderne. Il est difficile de distinguer clairement si le fond en boule est un art ou un métier, mais peu importe comment on l'appelle. Aujourd'hui, on nous rencontre guère de Founamboul. Il était une fois la marche sur la côte raide faisait partie intégrante de toutes les célébrations nationales. Un Founamboul danse accompagné d'un orchestre sur un corps tendu entre deux perches. Tandis que son serviteur complice, le clon, qui perçoit également l'argent du public, imite ses mouvements sous l'officiel et se moque parfois de lui. Hovanez Gasparyan était le fondateur et l'acteur du théâtre arménien, un éminent danseur de chœur d'Arménien. Des démonstrations et des compétitions de Founamboul ont eu lieu lors de diverses célébrations en Arménie occidentale. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501